Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie, de 24h avec Marie. Je ne sais plus quoi vous dire parce que j'ai été appelée pour vous faire cette guidance flash. Donc vous aurez quand même la guidance de ce soir, ne vous inquiétez pas. J'espère en tout cas. J'ai été appelée d'urgence pour vous faire cette guidance. Donc il y a peut-être quelque chose d'urgent en ce moment où tu te poses des questions ou tu ne sais pas peut-être quelles solutions trouver par rapport à ta situation, au maître de la tête. Donc voilà, les guides m'ont amené à te transmettre, à te donner ce message. J'espère que tu vas bien. Et si tu es nouveau sur la chaîne Belle-Âme, que tu découvres cette chaîne pour la première fois, tu es sur une chaîne d'amour, Marie-Fatma, une chaîne d'amour divin. L'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi, je dis bien grâce à l'amour de soi, que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante du chemin. Sachant que le chemin, c'est Jésus. Il est le chemin, la vie et la vérité. Donc ici, il est vraiment question, je vais juste te rappeler les grands titres de cette chaîne, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour à l'unisson avec les autres, l'amour de soi. C'est vraiment, la chose doit te permettre d'accomplir ta mission de vie. Il y a des gens qui sont dans l'adoration des autres. Il y a des gens, j'entends les gens dire, j'adore telle chose, j'adore telle personne. Il y a une seule personne qu'on adore, c'est Dieu. Tout le reste, on peut l'aimer, on peut l'apprécier, mais on ne peut pas adorer une personne, on ne peut pas adorer une chose. Donc rappelle-toi de ça. Ce message est peut-être là pour te rappeler que tu es sur un chemin, tu es dans un voyage. Si tu l'as oublié, recentre-toi sur la chose la plus importante, le chemin. Je comprends? Ouais. Ce soir, cet après-midi, quel que soit le moment où tu tomberas sur cette guidance ce matin, ça reste une guidance générale, intemporelle. Quel que soit le moment, je dis bien, tu tomberas peut-être dessus dans un an. Nous sommes aujourd'hui le 16 février, quand je te fais cette guidance. Il est 15h18, donc j'espère que je vais vous la poster avant parce que j'ai un rendez-vous à 16h. Et tu peux tomber dessus dans cinq ans. Ce message sera là pour toi, pour la situation qui t'amène ici. Prends le temps d'écouter les messages, d'apprécier. Je t'invite également à t'abonner, si ce n'est pas encore fait, à partager, à liker cette guidance, à actionner ta petite cloche de notification pour avoir action, bien ta petite cloche de notification pour avoir toutes mes autres guidances que je poste sur ma chaîne. Et si tu l'as déjà actionné, ne le fais pas deux fois parce que ça va te désabonner. D'accord? Voilà. Ce soir, sur cette guidance de 21h avec Marie, c'est comme un message d'SOS, comme si on vient te sauver, on vient te sortir d'une situation. On me dit également de vous dire que cette période, nous sommes dans la période de carême qui a commencé depuis mercredi dernier. C'est une période, on me dit que c'est une période où les attaques vont être incessantes. Mais garde le cap, regarde à Jésus, regarde vers la croix. Même si tu n'étais pas croyant, même si tu n'es pas chrétien, regarde à Jésus. Jésus, tout le monde le connaît. Que ce soit chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les juifs, tout le monde le connaît. Encore, c'était un juif. Donc, regarde à Jésus, on me dit de te le dire. Regarde à Jésus et tu verras, tu auras la victoire. Ne te pose pas 10 000 questions parce que tu peux te poser toutes les questions du monde, tu n'auras peut-être pas la réponse. La seule qui te portera la réponse, c'est cette personne, Jésus. D'accord? Il est le chemin. La vie. La vérité. Je ne fais pas de guidance dans l'après-midi, généralement. Là, si je fais une guidance ici, actuellement, à cet instant, c'est que vraiment, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Alors, je commence tes messages. Ce soir, je suis 21 avec Marie sur ce message. SOS. Fais attention, les attaques vont se multiplier autour de toi. Mais si tu restes centré sur l'amour et que tu gardes ton cap, les yeux rivés sur Jésus, tu ne chanceleras pas. Tu resteras débout, ferme. Il y a un cantique qui dit Débou, sainte côte, soldat du roi des rois. Écoute les paroles. Tu t'en fiches de ma voix, on s'en fiche. Je ne suis pas une chanteuse de gospel. D'accord? Débou. Mais je pense que l'amour du chant vient du fait que j'ai été à la chorale quand j'étais jeune. Ça n'a pas trop marché. C'est comme les gens qui font du piano, jeunes et qui ne savent pas jouer au piano, adultes. Ce n'est pas grave, mais au moins tu l'as fait. Donc, écoute les paroles. Débou, sainte côte, soldat du roi des rois. Tu es le soldat du roi des rois. D'accord? On te dit que si l'ennemi fait rage, soit ferme et fort, donc, quel que soit ce que tu vas traverser cette période de jeûne, c'est une période où les tentations sont multiples. Et d'ailleurs, quand Jésus a été à la montagne pendant les 40 jours, qu'est-ce que Satan a fait? Il est venu lui dire, « Oh, si tu es le fils de Dieu, ordonne donc à ces pierres de devenir des pains. » Jésus lui a dit que le Seigneur a dit qu'on est le temps de te rapproir. Donc, et puis il lui a dit, « Si tu es le fils de Dieu, saute donc de cette montagne puisque ses anges vont te prendre dans les mains. » Et à chaque fois, Jésus avait une réponse pour cela. Quelle que soit la tentation que tu vas traverser cette période, reste dans l'amour, uniquement dans l'amour. Ne panique pas parce que tu as Dieu avec toi. Dieu est devant toi. Il est derrière toi. Il est autour de toi. Il faut que tu en sois conscient et que ça te donne la force et les ailes face à l'adversité, face à l'ennemi qui rougit. On te dit que s'il double d'effort, il faut que tu doubles de foi. S'il double d'effort, tu dois doubler de foi. Donc, ce soir, sur cette guidance, j'ai eu des messages pour toi. On va les prendre. Les guides me disent ici de te dire. Premier message, on avait ici forgiveness. C'est une orade qui est en anglais dont je vais essayer de le lire même si j'écorche les mots parce que mon anglais, je ne l'ai pas pratiqué depuis longtemps. J'espère que j'aurai l'occasion de le pratiquer à nouveau. Mais voilà, donc soyez indulgents parce que je vais essayer de le traduire en français. Forgiveness, ça veut dire pardonner. D'accord ? C'est le pardon. Je suis conscient, on va dire ça comme ça, que garder les ressentiments bloque le flux de l'amour. Donc, quand tu ressens que tu gardes rancune, que tu gardes rancœur à une personne, contre une personne, une situation, tu bloques le flux de l'amour. Donc, tu as compris ça par rapport à ce message. On te parle de pardonner à une personne. D'accord ? Parce que si tu gardes ces ressentis, ça va bloquer le flux de l'amour. Et tu dois être amour puisque nous sommes sur une chaîne d'amour, on est d'accord. Donc, tu dois rester amour, tu dois rester dans cet amour divin qui te permet de continuer ton voyage sans trop d'obstacles parce que les obstacles, de toute façon, on va te les mettre. Et je faisais toujours sur cette chaîne que le jour où vous n'avez plus d'attaque, demandez-vous de quel côté vous êtes parce que le diable n'attaque pas ses congénères, il n'attaque pas ses copains, il n'attaque pas ceux qui sont du même camp que lui. Il attaque les gens qui sont du côté de la lumière. Donc, si tu n'as pas d'attaque, pose-toi la question de quel côté tu es. Où est-ce que tu es ? Est-ce que tu es vraiment dans le vrai amour ? Parce que Satan aussi peut venir en te montrant l'amour, en te montrant l'argent, en te montrant plein de choses. Est-ce que tu es dans le vrai amour ? Pose-toi la bonne question, tout simplement. C'est une guidance générale, bien sûr, chacun prend selon sa situation, selon comment ça résonne pour lui, parce que les situations sont toujours différentes. Je vous en prie, faites attention au message. Nous sommes d'abord là pour nous divertir. Deuxième message, on parle de la mort. La mort ici n'est pas la mort physique. Je crois que ça peut aussi l'être. Peut-être que tu as perdu une personne qui t'était chère. Mais ici, on parle de la mort des anciens schémas, des choses qui n'ont plus à être dans ta vie, de nouvelles peaux, de te renouveler. La mort ici parle peut-être aussi du phénix qui renaît de ses cendres. Peut-être que tu étais trop loin et que là, tu es dans la renaissance. Et accepte ce changement, accepte ce renouvellement, accepte de muter ta peau comme le serpent mute sa peau. Accepte la transformation de la chénique qui se transforme en papillon pour pouvoir voler avec ses petites ailes. Ici, il y a vraiment quelque chose. On parle de quelque chose d'éphémère. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on parle de mon éphémère. D'une chose qui est éphémère. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous savez, le papillon, quand il se transforme, il ne die pas. Mais c'est tellement beau. Donc, il y a quelque chose d'ici qui est de cet ordre. On parle de la mort ici, de la transformation de quelque chose. I am learning that ending are merely beginning. J'ai appris que la fin, c'est un nouveau commencement. Je le traduis comme je le sens. Voilà. C'est ce que ça veut dire en gros. Et, on te parle d'être dans la gratitude. Gratitude, ici, on te dit I am thankful for this life and the opportunities that it presents. Je remercie, je suis reconnaissant de cette vie et les opportunités qu'elle présente. Donc, en fait, ce qu'on te dit, c'est que par rapport à la situation qui t'amène ici, qui est une situation qui demande quand même du pardon. Donc, quand on parle de pardon, c'est qu'il y a eu blessure, c'est qu'il y a eu chagrin, c'est qu'il y a eu injustice aussi, d'une certaine manière. Donc, on te demande ici de pardonner à une personne et d'accepter de te transformer littéralement par rapport à une situation. D'accord ? Et, ensuite, on te demande d'être dans la gratitude de la vie que tu as et d'accepter toutes les opportunités que la vie t'apporte parce qu'en fait, ici, cette carte te rappelle tout simplement que tu es à la bonne place et que de toutes les manières, si tu ne l'étais pas, on te fait te transformer pour t'amener à la bonne place. D'accord ? Ok ? Voilà. Ce soir, cet après-midi, ce matin, sur cette guidance Flash SOS, on m'a dit de te dire avec ce deuxième message qui est le message central. Ça, ça va faire froid. C'est-à-dire que là, on t'invite à prendre conscience que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et ça, c'est le message qui te parle ici de changement, change. Donc là, clairement, ça, c'est ce qui va faire froid. On t'invite au changement. Il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Tu ne peux pas rentrer dans une période de transformation, de renaissance et tu restes la personne que tu étais hier ou avant-hier ou il y a un an. Donc, si tu ne changes pas, là, actuellement, c'est que tu n'as pas compris la leçon de ce message. Donc, on t'invite vraiment au changement. Change. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Donc, tu as compris à travers ce message que rien ne peut grandir ou se transformer sans le mouvement. Donc, là, clairement, si tu ne bouges pas de ta situation, tu ne mets pas d'action, tu ne demandes peut-être pas un accompagnement, je parle de soins énergétiques, bien sûr, je parle d'aide, je parle de transformer les choses au sein de ta propre vie, toi-même. Tu peux également, à travers cette guidance, me demander une guidance privée pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a besoin de transformer littéralement dans ta vie si tu n'as pas toi-même les clés pour cela. Tu peux également demander dans cette guidance un soin énergétique et l'accompagnement spirituel pour pouvoir comprendre la profondeur de ce message encore plus. D'accord? Change. il y a un changement, c'est le message central. On est clair, c'est clair, il n'y a pas à chipoter. Là, on t'invite au pardon, à la transformation, à la renaissance, à lâcher prise des anciennes choses, les rancœurs, les colères, mais aussi à te renouveler, à mettre une peau neuve, à devenir la meilleure version de toi-même. Et ensuite, on t'invite à être dans la gratitude. Donc, ce qui vient à toi, c'est quelque chose de beau. Et on parle ici d'un changement. D'accord? Tu es en train de changer. Du moins, là, tu as changé. Là, tu es en process de changement. Et pourtant, tu as compris ça puisque tu dois remercier. Je suis reconnaissant pour cette vie et les opportunités que cette vie présente. Donc, ça y est, tu as compris que ta vie n'est pas la catastrophe que tu pensais puisqu'il y a une reconnaissance, une gratitude qui te ramène ici à la place. Donc, ici, le changement te parle également de mettre en place quelque chose. Demande un soin énergétique, demande un accompagnement. Si tu ne mets pas en place cette chose-là, les choses ne se passeront pas parce que là, on parle d'action. Le changement t'invite à l'action puisqu'on te dit ici, j'ai compris que rien ne peut grandir ou bouger ou se transformer sans mouvement. Donc, il faut que tu bouges ta façon d'être comme tu étais hier, je ne peux plus l'être, je dis plus que tu changes. ce soir, sur cette guidance de 21h avec Marie, le déni, le déni, peut-être que tu es dans le déni de quelque chose, mais il n'y a que ta conscience qui va te faire comprendre où est-ce que tu en es. Marie-Fatma est là pour t'accompagner si tu le souhaites, mais là, le déni te dit, I acknowledge, désolé pour mon accent, my father, but I replace it with the inside of a wornness. Alors, je ne vais pas pouvoir vous traduire mot à mot, mais ce que je comprends ici, c'est que d'une certaine manière, tu as compris que ça ne sert à rien de nier, de rester dans le déni de ce qui se passe et que tu dois remplacer ça avec une conscience intérieure et accepter ce qui se passe. Donc, je pense que, voilà, vous pouvez la traduire si vous voulez, vous-même, mot à mot, d'accord? I acknowledge my father, but I replace it with the inside of a wornness. Donc, ici, en gros, cette carte t'invite à ne plus rester dans le déni de la situation du changement. Donc, d'accepter les choses, même de manière subconsciente, même si c'est ce que tu ne comprends pas, peut-être que ton enfant intérieur se rend compte de quelque chose qui est en train de changer et que tu es encore dans le déni, dans la retenue, dans le blâme, puisqu'on a le blâme et c'est peut-être que tu te blâmes toi-même, mais on te demande de ne plus être dans le déni ni dans le blâme, d'accord? On te demande tout simplement d'accepter, I accept responsibility for my well-being. Tu dois accepter la responsabilité de ce changement pour ton mieux-être ici. Ça ne sert à rien d'être dans le déni. Le changement est déjà là. Et ce monde ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide de ce que nous devons suivre. Même quand ça nous paraît gros comme le nez, ça nous paraît incongru, ça nous paraît anachronique, il y a des situations que parfois on ne comprend pas, mais nous devons juste aller au devant de la scène parce que c'est comme ça. C'est ton moment à toi de rentrer sur scène puisqu'on te parle d'une fin de quelque chose et d'un début de quelque chose d'autre. D'accord? On a fini l'ancienne scène de théâtre, on ouvre un nouveau rideau pour que tu ailles faire jouer le rôle de ta vie. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ce soir, sur cette guidance flash, on parle de doute. Tu es encore dans les doutes. I release the need to know all the answers. on te demande de lâcher le besoin de connaître toutes les réponses. Tu ne peux pas tout savoir parce que le Seigneur, vous savez, c'est lui qui sonne les cœurs et les reins. Il nous montre ce qu'il veut nous montrer. Mais également, il dit que mes brébis entendent ma voix. Donc, si tu veux comprendre ce que le Seigneur te dit, accroche-toi à Jésus. Passe par la Vierge Marie. Elle est là. Elle nous accompagne parce qu'ici, elle t'apporte la paix. Demande à Marie, prends ton rosaire, prends ton chapelet. Même si ce n'est pas le fait, va sur YouTube, sur la chaîne de Comment prier Marie avec Christophe. La chaîne de Christophe était également MDML qui prie la Vierge Marie. Il y a les chaînes de prière. Vas-y, fais ton rosaire et demande à Marie de t'apporter la réponse par rapport à cette situation. D'accord? Ce soir, sur cette guidance flash, doute, laisse les doutes et le besoin de tout savoir de connaître toutes les réponses. Il nous donne ce qu'il a envie de nous donner. Le reste ne nous appartient pas. D'accord? Grifte. Alors, grifte, je ne sais plus ce que ça veut dire parce que quelqu'un va m'aider. Grifte. Je vais peut-être lire la phrase, je vais comprendre. quand je comprends que losing something est une opportunité d'apprécier. alors, est-ce que ce sont des regrets? Grifte? Peut-être? En tout cas, ici, la carte vous dit qu'il y a quelqu'un qui se rend compte que c'est quand il a perdu cette chose qu'il a compris la valeur de cette chose ou de cette personne. Peut-être que, comme on parlait, vous avez perdu une personne, peut-être un papa, peut-être une maman, peut-être un frère, peut-être une soeur, peut-être un enfant, peut-être un travail, peut-être votre homme, votre femme, votre compagnon, je n'en sais rien. Il y a quelque chose ici que vous regrettez et qu'on vous dit ici « I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. » Perdre quelque chose ou quelqu'un, c'est l'opportunité de l'apprécier différemment. Donc, peut-être qu'ici, vos doutes vous amènent vraiment à comprendre que finalement, cette personne était importante pour vous. cette chose était importante pour vous. Mais, est-ce que le but c'est de rester dans les regrets ? Non. On vous dit ici de ne pas rester dans les doutes et d'accepter tout simplement le changement qui vient à vous. Il y a un changement qui vient à vous. D'accord ? De ne pas être dans le déni et de ne pas vous blâmer. Tout simplement. Persévérance. I know that I can do whatever I see my mind I set my mind to do or do. La persévérance c'est-à-dire te dit je sais que je peux faire tout ce que je demande à mon esprit d'accord de faire ok donc tu as la capacité de réaliser des choses avec ton âme avec ton esprit avec ta persévérance avec ton ton énergie donc ne doute plus ne doute plus puisque ici les doutes ne sont plus permis d'accord et tu n'as pas à essayer de comprendre toutes les réponses par rapport à ce qui se passe en toi il y a une personne peut-être que tu as perdu et que tu commences à réaliser la valeur de cette personne aucune personne ne t'a perdu et qu'elle commence à réaliser ta valeur mais on te demande de rester persévérant parce que ce que tu vas demander à ton cerveau à ta conscience de faire elle sera capable de le faire d'accord puisque tu te transformes et que tu es quelqu'un qui a changé donc là la carte centrale ici la carte centrale la carte on va dire qui qui nous amène vers ce changement nous parle tout simplement de la paix peace ok et rappelez-vous que le Christ nous a laissé quoi la paix il a dit je vous donne ma paix je vous laisse ma paix je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne donc si tu acceptes cette situation tu verras que la paix sera avec toi Amen tu es quelqu'un de l'amour nous sommes sur une chaîne d'amour et tu lâches toutes les énergies négatives parce que la paix est avec toi la paix du Christ t'accompagne et on t'a dit que cette période sera une période où il y aura beaucoup d'attaques dont on reste focalisé sur le Christ toute cette période il est à l'honneur il est à l'honneur dans nos vies avant qu'on ne soit dans cette terre il est à l'honneur il était à l'honneur hier il est à l'honneur aujourd'hui il sera à l'honneur demain mais cette période c'est la période où tu dois vraiment consacrer encore plus ton temps à Jésus parce que c'est la période pendant laquelle il donnera sa vie pour nous pour que tout ce qu'on pourra lui demander par la suite qu'on l'obtienne grâce à son sang qui a été versé sur la croix et ici on a j'ai surrender surrender on dit ici I can release my need to control surrender d'accord je peux lâcher mon besoin de contrôle d'accord donc on t'invite à être dans la discipline également soit dans la discipline là je t'en ai besoin de contrôle je pense que on a deux cartes c'est la paix et surrender ok là je t'en ai besoin de contrôle discipline ici I can accomplish what I set my mind to do tu vois c'est la même carte en fait on a dit on a dit ça tout à l'heure non avec la persévérance c'est le même message et la discipline donc si tu persévères et que tu ne reviens pas en arrière sur tes doutes et que tu laisses ces doutes là de manière à ce que c'est Dieu qui t'apporte les bonnes réponses puisqu'on te dit ici que tu dois lâcher le besoin de connaître tout toutes les réponses tu ne peux pas tout connaître parce que le Seigneur les voies du Seigneur sont impénétrables tu le sais n'est ce pas donc ici discipline I can accomplish what I set my mind to do je vais juste prendre quelques petits petits messages rapides et on va terminer avec l'oracle de Lacan je mikaël le conseil ici on te dit garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie d'accord c'est un message pour toi wow on te demande encore d'être dans la gratitude de ce que tu as gratitude on a eu deux fois la gratitude c'est tombé là donc je les laisse là gratitude la gratitude est le chemin écoute bien la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre donc tant que tu n'es pas dans la reconnaissance la gratitude de ce que tu as le chemin ne sera pas ouvert pour aller vers le succès et la prospérité d'accord la gratitude est le chemin qu'emprunte donc à chaque fois que tu remercies tu fais des offrandes tu fais des dons tu empruntes la gratitude est le chemin qu'emprunte donc cette gratitude va te permettre d'emprunter le chemin de la prospérité et le succès pour venir à ta rencontre donc tu vas te retrouver dans un super succès parce que tu as été dans la gratitude c'est tout simplement ça et ici on te parle du moment présent donc c'est maintenant ça se passe maintenant lâche tes doutes accepte le changement revenez au moment présent et il y a une question de temps là aussi il y a le temps il y a un sablier qui est en train de prendre le temps donc ça veut dire que ce message tu dois mettre l'action maintenant c'est pas demain c'est pas après demain je t'invite vraiment à prendre ton téléphone à demander une guidance à envoyer un message par mail à demander un accompagnement un soin énergétique on te dit c'est maintenant moment présent d'accord revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous voilà restez présent et ancré dans ce moment ça se passe maintenant le sablier ça te rappelle tout simplement le temps que le temps c'est maintenant ce qu'on te demande ici aujourd'hui c'est maintenant et ici on avait le but ton but ici c'est de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie qu'est-ce que tu veux dans la vie tu veux être heureux tu veux le bonheur tu veux l'amour j'en sais rien chacun est libre de choisir ses besoins j'ai ici l'égarement dans le changement ici ne cherchez pas de réponse avec votre mental seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider ok il y a une porte qu'on t'ouvre là est-ce que tu vas l'emprunter ou pas ce changement t'amène vers une autre porte c'est une nouvelle porte qui s'ouvre s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout c'est le message central on est vraiment dans le message central ici et ça a sauté il y a une nouvelle page que tu vas écrire si tu le veux on te l'a déjà mise la page elle est blanche tu as le stylo c'est à toi d'écrire cette nouvelle page préparez-vous au changement qui s'annonce préparez-vous au changement qui s'annonce on vous demande d'être dans la cohérence tu ne peux pas vouloir le soleil et la lune en même temps ça ne peut pas apparaître au même moment c'est impossible qu'est-ce que tu veux sois cohérent dans ce que tu recherches dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes l'énergie circule librement c'est la cohérence de ce que tu veux qui va faire en sorte que le flux se mette en place on a eu un message comme ça au départ je pense on t'a dit forgiveness je sais que quand j'harmonise mes ressentis si je n'harmonise pas mes ressentis je bloque le flux le flux de l'amour si je garde les ressentis que j'ai aujourd'hui je vais bloquer le flux de l'amour donc libère c'est un rancœur libère c'est un ressenti on parle de pardonner peut-être aussi à une personne c'est pas peut-être pardonner à quelqu'un pardonner à une situation peut-être pardonner à toi-même aussi la volonté ici c'est d'aller de l'avant qu'est-ce que tu veux faire tu veux rester bloqué là tu veux changer tu veux le changement ou tu veux avancer ou tu veux rester bloqué en tout cas il y a des personnes ici qui n'ont pas avancé sur le chemin de vie qui sont restés à un endroit on te demande de prendre le pas la volonté d'avancer c'est toi qui décide c'est pas moi je te donne le message et c'est toi qui décide les mains ouvertes j'ai ici grâce à l'énergie du lâcher prise vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'univers lâche prise sinon tu n'avanceras pas tu auras l'impression d'avancer mais tu n'avanceras pas ici la volonté ça te dit quoi soyez volontaire avancez en appréciant la personne que vous êtes voilà je vais mettre d'autres là et on terminera la guidance par un conseil de la cange bonnes nouvelles tu vois la persévérance c'est pas de données tu vas recevoir une bonne nouvelle d'une personne aujourd'hui en vous rejouissant du bonheur des succès d'autrui en vous rejouissant du bonheur des succès d'autrui ils réjaillissent naturellement sur vous d'accord on parle ici de la famille d'accord la famille appuyez-vous sur vos acquis et vous verrez la paix vous ferez la paix avec votre histoire il y a une histoire familiale ici où il y a peut-être quelque chose qui était bloqué et on vient te libérer peut-être que il y a des gens ici bas et d'autres qui sont partis de l'autre côté qui vont te tenir la main qui vont te soutenir tu vas recevoir une bonne nouvelle d'accord appuyez-vous sur vos acquis vos acquis c'est votre famille personne n'est tombé du ciel même les gens qui disent ah ma famille elle est toxique ma famille elle est ci tu portes cette famille dans ton ADN tu ne peux pas l'enlever donc souvent les gens on leur parle vous croyez que le chemin c'est quoi vous pensez que tout va être parfait le chemin c'est tout ça ce sont les combats parfois même familiaux Jésus a été combattu par ses propres frères il a été vendu par ses propres frères Joseph a été vendu par ses propres frères et pourtant Joseph n'a pas dit je ne veux plus vous voir il les a reçus il a même demandé est-ce qu'on aille chercher son père il leur a donné à manger il leur a donné une demeure il a fait ce qu'il fallait si tu es un Joseph et qu'aujourd'hui tu es dans une position où tu ne veux plus savoir rien comprendre de ta famille tu n'as pas compris la leçon de Joseph va lire les écritures de Joseph et tu comprendras qui était Joseph et on a eu Joseph mais on a eu qui d'autre ? Jésus qui est le summum de l'amour et du pardon ta guidance a commencé par le pardon tu dois pardonner tant que tu n'as pas pardonné tu te bloques toi-même sur ton chemin tu dois changer quelque chose dans ta vie ce message t'amène jusque là je ne pensais pas qu'on parlait ici seulement de toi mais en fait il s'agit de toi c'est toi qui es bloqué sur le chemin donc maintenant si tu as compris ce message tu vas m'appeler tu vas me demander une guidance privée tu vas me demander un soin énergétique de manière à ce que je t'accompagne avec les enseignements que j'ai reçus de là-haut ce soir sur 21h avec Marie sur cette guidance on te parle de la transmutation la transmutation il y a quelque chose qui doit transmuter c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur tu es en train de guérir quelque chose une souffrance d'enfance un mal-être peut-être tu as été abandonné peut-être tu as été rejeté peut-être tu as souffert un enfant qui souffre devient un adulte qui souffre et qui va essayer d'aller trouver l'amour quelque part parfois il trouve un amour qui n'est pas un vrai amour et il pense que c'est celui-là je ne sais pas à qui je parle ici mais quelqu'un doit comprendre qu'il y a une guérison une guérison qui doit arriver dans sa vie et je t'invite à demander un soin énergétique je t'accompagnerai avec amour et dévotion bien sûr comme je dis je ne veux pas de soins énergétiques sans guidance donc si tu veux un soin énergétique tu dois demander d'avoir une guidance au préalable la transmutation c'est le moment c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur et on parle ici des disponibilités il y a un voyage qui va se faire tu dois être disponible pour ce voyage ce sont mes guides et tes guides qui t'apportent ce message rendez-vous disponible au changement un visage un virage s'annonce s'amorce autant pour moi rendez-vous disponible au changement un virage s'amorce il y a un voyage là d'accord des bonnes nouvelles qui arrivent on vous demande d'avoir la clarté mettez peut-être des lunettes si vous ne voyez pas bien quelqu'un doit regarder à Jésus si tu ne voyais pas Jésus mets des lunettes tu vas bien nous voir devant toi ce soir ce 21 avec Marie la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité alors tout devient clair pour toi ce soir ce 21 avec Marie waouh je m'arrête là je n'ai plus de mots je n'ai plus de mots je n'ai plus de mots la renaissance tu vas renaître comme ce joyau la renaissance tu veux un dessin ta guidance était claire je comprends maintenant pourquoi m'envoyer la renaissance c'est le moment de libérer votre joyau intérieur ce soir cet après-midi ce matin je vous fais cette guidance SOS quelqu'un est dans la tourmente et la souffrance et c'est pour cela qu'on m'a demandé de faire c'est comme les infos flash quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde t'entends allez on coupe le programme et on fait une guidance c'est ça cette guidance elle vient pour te percuter pour te faire comprendre que tu dois accepter ce changement ici et maintenant c'est pas demain c'est maintenant garder confiance et la foi l'archange Michael il est là il t'accompagne et j'ai eu Saint Joseph Jésus qui sont là ils sont tous les trois et bien sûr notre divine maman Marie qui attend que tu demandes qu'elle intercède pour toi avant de vous endormir ce soir demandez l'archange Michael je vous en prie entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi implicez-moi de force de courage et de confiance ce soir ce 21 avec Marie détachez-vous de la situation il y a une situation dans laquelle tu dois te détacher tu ne dois pas commencer à te détacher tu dois te détacher de cette situation est-ce que c'est assez clair ? est-ce que tu comprends ? je suis une prophétesse et je pense que selon le message que j'ai reçu il y a quelques jours je rentre je commence à rentrer dans le camp des apôtres donc je remercie le Seigneur pour cette promotion donc quand je vous donne des messages ne regardez pas la petite femme qui est devant vous mais dites-vous que c'est le Seigneur qui parle à travers moi on me dit de te détacher d'une situation qui est toxique qui n'était pas bonne pour toi commence à accepter le changement qui t'amène vers ce joyau cette renaissance à quand je m'icraël je vous demande de trancher de votre épée le feu de feu je vous demande à quand je m'icraël je vous demande de trancher de votre épée de feu tout attachement au peur quelqu'un qui tremble qui a peur de décision qui a peur qui veut savoir non lâche prise tout attachement au peur et aux émotions afin que je puisse garder la certitude que la paix la paix est en moi ainsi qu'en cette situation voilà on vous dit que vous et votre famille êtes en sécurité on va faire un dernier message merci les guides waouh elle a sauté celle-là waouh regardez ce qui est là vous avez Jésus prenez appui sur Dieu et les anges prenez appui sur Dieu et les anges dans Dieu et les anges Dieu et les anges vous confient ceci vous voyez le Christ est venu à la fin on a commencé par Jésus on termine avec Jésus il est le commencement et la fin il est ton début et ta fin il est ton arrivée et ton départ il est ta joie il est ta paix il est ta vie il est le chemin prenez appui sur Dieu et les anges ils sont là autour de vous alors commencez à demander demande maintenant Dieu et les anges je vous confie ceci décrivez votre situation actuelle vous la connaissez mieux que moi maintenant dans sa totalité confiez la situation dans sa totalité maintenant je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer rappelez-vous les lunettes tout à l'heure on parle d'éclairer c'est seulement d'éclairer cette situation et les personnes impliquées Amen on vous a dit de vous protéger également la période est propice aux attaques protégez votre énergie à travers les prières à travers le rosaire quelqu'un me dit comment on se protège tu prie tu prie tu demandes un soin énergétique tu demandes un accompagnement spirituel ouais c'est ça ça marche comme ça tu vas pas aller prendre l'armure de d'Apollon tu prie ok protégez-vous à quand je m'icraël je demande votre puissante protection pour moi-même mes proches mon véhicule et ma maison peut-être quelqu'un a fait un accident de voiture il y a récemment demandez une protection sur tout ce que vous faites s'il vous plaît c'est très important entourez-vous de votre lumière violette qui le laisse entourez-nous au contraire entourez-nous qui vous entoure de sa lumière violette quand je m'icraie bien sûr qui ne laisse pénétrer que l'amour pur je vous en prie restez près de moi pour jour et nuit et assurer la sécurité de ceux qui me sont chers précisez les noms des personnes qui vous sont chères et je vous assure que s'il y a des personnes dont vous pensez qui sont innocentes innocentes et qui ne le sont pas elles sortiront de vos vies je vous le dis on vous dit ici innocence Dieu et les anges merci de m'aider à voir toutes vos qualités de peur de pur autant pour moi toutes vos qualités de pur il y a beaucoup de peur il y a des gens qui ont trop peur toutes vos qualités de pur amour et de lumière réflectées en moi et chez les autres aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix quelqu'un a besoin de la paix ici et je comprends d'accord ce soir sur cette guidance de 21h avec Marie ce matin cet après-midi peu importe écoutez et respectez votre ressenti quel est ton ressenti ce soir qu'est-ce que tu ressens par rapport à cette situation écoutez et respectez votre ressenti merci à Kange Michael de me soutenir sur le dernier message me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéir aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour Bélam cette guidance était censée être rapide flash finalement elle a mis plus de temps en mesure de prendre cette carte cette oracle le voyageur sacré il y a quelque chose ici avec le voyageur sacré il y a un message pour toi découvrir le trésor il y a un trésor que tu vas découvrir qu'on va t'apporter et ça c'est un message de la Kange Michael qui me dit de te le dire sous la surface se cache une grande richesse il y a quelque chose qui va venir vers toi découvrir découvrir le trésor on va t'apporter quelque chose de beau si tu comprends que le changement qui vient maintenant tu dois l'accepter guérisseur mystique il y a une guérison qui doit se faire là demande à ce qu'on t'aide demande un soin énergétique l'énergie thérapeutique transite à travers vous d'accord dernier message ah il y en a deux faire preuve d'enthousiasme créer votre joie au ciel la transmission elle est déjà là papillon je vois voilà on te demande la transmutation et s'accepte de guérir pour l'instant tu es encore dans une impasse réfléchir et rediriger votre énergie donc là c'est toi actuellement donc c'est à toi de quitter cette impasse de mettre les lunettes de voir clair pour pouvoir retrouver ton ying et ton yang il y a des gens qui sont déséquilibrés là au niveau énergétique la loi d'attraction vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité soyez la puissance de cette force il y a quelqu'un qui a un bobo là dans le coeur qui doit se reparer on parle encore ici de souffrance d'enfance d'accord on te guérit on vient te guérit accepte ce sont les messages supplémentaires qu'on me donne pour toi réparation dès que vous transformez dès que vous transformez ou réparez les choses vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer donc tant que tu n'as pas à reparer ça il y a plein de choses qui ne vont pas se rééquilibrer le ying et le yon il s'attend que tu puisses te réparer pour pouvoir rentrer dans la complétude d'accord choisir sa voie personne ne va la choisir pour toi tu l'as choisi toute seule tout est possible encore à celui qui croit ce soir je suis 21h avec Marie j'ai ici le tonnerre au loin clarifier les choses il y a peut-être une situation de quelque chose qui va se détruire ça peut aussi être une séparation un divorce une rupture de contrat je ne sais pas le tonnerre au loin il y a quelque chose là qui arrive au loin mais on vous dit ici les pays lointains préparez-vous à de nouveaux horizons il y a des gens qui vont bouger qui vont changer de vie il y a des changements d'accord mais avant ça il y a une situation qui doit être élucidée élucidée par rapport à des blessures d'enfance terre inconnue vous êtes exactement là où vous devez être terre inconnue ok choisir sa voie tout est possible et je finis avec ces deux cartes qui sont restées là voyager avec abandon voyager avec abandon céder le contrôle donc il y a un voyage ici voyage de l'âme voyage physique on vous demande ici de céder le contrôle donc arrêtez le contrôle laissez-vous aller on vous amène quelque part dans un meilleur monde on vous amène quelque part où votre neige va se renouveler tant que vous n'acceptez pas ça vous ne guérirez pas d'accord il y a beaucoup de barcades qui parlent de guérison voilà voyager au clair de la lune croire en la magie tout simplement laissez-vous aller laissez-vous abandonner parce que ça vous apporte quoi la chance on a eu le changement mais la chance aussi est là donc les deux combinés c'est juste magique croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance peut-être que vous pensez que tout est fini c'est parfait mais il y a quelque chose de meilleur qui vient pour vous la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'entraîner au plus profond de vous et tout devient possible je ne pense pas que je ferai une guidance ce soir puisque c'est une guidance complète croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des véritables coups de chance les mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez que vous utilisez donc c'est à faire attention parce qu'il y a un moment ici de chance qui vient à vous il y a des mots qui vont être écrits peut-être que vous écrivez un livre aussi on vous dit le succès va dépendre d'un état d'esprit positif n'écrivez pas un livre quand vous êtes en colère écrivez des choses quand vous êtes heureux et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez d'accord voilà ce soir sur 21 avec Marie-Belle-Âme sois béni abondamment à tous égards je te renouvelle mon amour ma gratitude infinie je t'aime tout simplement mais ça tu le sais déjà accepte tout ce changement et le pardon qui va avec et tu verras les bénédictions qui vont tout simplement inonder ta vie de bonheur de joie on parle de joie parfaite et la paix du Christ sera avec toi prends bien soin de toi je t'aime de tout mon coeur mais ça tu le sais déjà